Aujourd'hui je vais dessiner le deuxième personnage de ma série sur la mascarade. Si vous avez loupé le premier, n'hésitez pas à aller vous rattraper, il n'est jamais trop tard. Le thème que je me suis imposé aujourd'hui, c'est de dessiner une jeune fille masquée sur le thème du printemps. Je lui ai dessiné de longs cheveux bouclés, une couronne de fleurs, un masque vénitien et une magnifique jupe qui imite les pétales d'une rose. Parce que lorsque je pense au printemps, je pense à la fraîcheur et aux fleurs. Du coup j'ai voulu partir sur un personnage plus joyeux et plus romantique. Et profitez-en parce qu'il me semble que c'est assez rare de voir mes personnages sourire. Une fois mon croquis terminé, je l'ai imprimé sur du papier Bristol. Puis je l'ai fixé à ma table avec du washi tape en prenant soin d'intercaler une feuille de papier layout entre mon dessin et mon bureau. Parce que le feutre à l'alcool c'est très joli mais ça a une fâcheuse tendance à traverser le papier et c'est très dur à nettoyer une fois sec. Si ma première illustration de la série se passait pendant la nuit, j'ai voulu faire en sorte que le printemps est un ciel matinal légèrement rosé. Et non, je n'ai pas cherché à le mettre en couleur de manière réaliste, mais j'espère que j'arrive quand même à bien faire passer mon idée. J'ai essayé de ne pas utiliser de couleur trop foncée sur ce dessin. Même si vous verrez ça plus tard, pour le bien des ombres et des contrastes, je crois que je suis quand même allée vers des feutres un peu plus foncés que ce que j'imaginais à la base. Je pense que si j'avais travaillé au numérique, j'aurais été un peu plus proche du rendu coloré que j'avais en tête. D'ailleurs, si vous voulez voir la différence entre ma mise en couleur et le bruit en numérique de couleurs que j'avais prévu, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour le cadre de mon dessin, je suis partie sur quelque chose de très vert et de très frais. Beaucoup de feuillages et quelques bourgeons de fleurs. D'ailleurs, petite astuce pour faire un fond qui ne rende pas trop fouillis. Détaillez plus les éléments en premier plan, que ce soit au niveau du dessin ou de la mise en couleur. Et plus vous allez vous éloigner dans le fond, plus vous pourrez estomper les détails et utiliser des couleurs plus foncées. D'ailleurs, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à dessiner le fond de ce dessin, parce que je voulais quelque chose de simple et d'englobant, qui ne détourne pas l'attention du personnage tout en étant pas trop vide. Et je me souviens très bien que pour mon portrait de l'hiver, j'avais eu tout autant de mal sur ce point. D'ailleurs, en vrai, j'ai fait pas mal de tests sur Procrate avant de trouver une composition qui me convenait. Et c'est pour ça que même lorsque je prévois de mettre en couleur au traditionnel, je commence quand même systématiquement tous mes dessins en numérique. C'est tellement plus pratique que faire tous mes tests et tous mes essais de compos sur le papier. Pour la peau, d'habitude j'utilise toujours les mêmes feutres, mais cette fois j'ai voulu partir sur des teintes plus rosées. Mais au final, elle a surtout l'air d'avoir la peau bronzée. Ça ne correspond pas trop à l'idée que j'avais en tête, mais j'ai bien le rendu, alors pas de regret. Je n'ai d'ailleurs utilisé que 3 feutres différents pour la peau, alors que d'habitude j'en utilise au moins 4 ou 5. Mais en vrai, je trouve qu'on peut déjà réussir à avoir un joli modelé avec seulement 3 feutres. On en arrive à la partie de toutes mes illustrations que je préfère mettre en couleur. Les cheveux. Je commence toujours par faire un aplat avec ma couleur la plus claire. Puis je viens appliquer quelques ombrages dégradés avec un feutre plus foncé. Puis avec un feutre encore plus foncé, je viens ajouter plus de profondeur et quelques effets méchés. Il y a tellement de méthodes différentes pour mettre en couleur les cheveux. Je vois tellement de styles différents pour la chevelure, mais personnellement c'est cette méthode qui colle le mieux à ce que je veux faire et à ma manière de travailler. Si ça vous intéresse, je ferai peut-être un tuto plus détaillé sur ce sujet dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, j'avais envie de faire plus de tutos cette année, sûrement en format shorts. Donc si vous avez des idées de choses que vous aimeriez que je vous montre, dites-moi tout en commentaire. Mais n'oubliez pas que ce sera un format court de vidéo, environ une minute, alors ne partez pas dans des sujets trop compliqués. Sinon, aucune contrainte, ça peut être un tuto dessin, numérique, feutre, crayon, dites-moi tout ce qui vous intéresse. Pour la robe, j'ai décidé de commencer aussi avec un aplat. En général, je ne fais ça que pour les cheveux. Parce que si je fais trop de couches de feutre sur un élément, ça fonce progressivement sa couleur. Mais là franchement, la surface à colorier était trop grande. Et j'ai remarqué que si je commençais par faire un aplat, j'avais moins de risque de rater mes dégradés par la suite. Par contre, il faut être prudent. Plus vous saturez votre papier de feutre, plus vous risquez de faire déborder vos couleurs de votre zone de coloriage. Si vous voulez foncer une couleur en faisant plusieurs couches de feutre, faites bien attention de laisser sécher chacune de vos couches. Ça vous évitera d'avoir trop de débordements. Je trouve que c'est sur la robe que j'ai le plus soupé le coche des couleurs douces et pastelles. J'ai vraiment forcé sur les contrastes et je regrette un peu. Le rendu est joli, c'est juste que ça ne colle pas tout à fait à ce que j'avais en tête et je suis un poil déçue. Mais j'imagine que de votre point de vue, vu que vous n'étiez pas dans ma tête quand j'ai pensé ce projet, vous ne devriez pas souffrir de la même frustration que moi. Pour les fleurs, les bourgeons et les manches de ma robe, j'ai choisi d'utiliser du jaune pour apporter une touche de fraîcheur et de gaieté au dessin. Je n'avais pas envie de tomber à 100% dans le romantisme en n'utilisant que du rose partout. On oublie souvent que le choix des couleurs est super important dans une illustration. Selon les teintes que vous allez utiliser, vous pouvez complètement modifier l'ambiance de vos illustrations. Alors n'hésitez pas à prendre le temps de faire quelques tests sur un brouillon pour être sûr de vos choix. Et sinon, pour rester dans la continuité de ma première illustration de cette série, j'ai aussi voulu dessiner quelques petits motifs sur la tenue de mon personnage. Et j'en ai marre de l'appeler « mon personnage ». Donc si vous avez des idées de prénoms pour cette jeune demoiselle, c'est le moment de les écrire en commentaire. Bon, le placement de mes lumières fait un peu briller le crayon. Mais en photo à la fin de la vidéo, vous aurez une meilleure idée du rendu de ce petit détail. D'ailleurs, on en arrive enfin aux finalisations du dessin. Aux dernières petites retouches et au deuxième ancrache « cache misère » qui viendra masquer tous les petits défauts et débordements de la mise en couleur. En général, tant que je n'ai pas fait cette étape, je ne suis pas encore sûre d'aimer mes dessins. Et j'en profite pour vous dire que si vous voulez me soutenir ou que vous avez un coup de cœur pour ce dessin, il est disponible en print ou en planche de coloriage sur mon Patreon jusqu'à la fin du mois. Je vous mets bien sûr le lien de mon Patreon en description de la vidéo. Et si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de nouvelles choses. Pas de live aujourd'hui, mais si vous avez tenu jusqu'ici, écrivez-moi un commentaire avec le mot « printemps ». Comme ça, je saurais que vous faites partie des vrais. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501